L'U est signé Un drame dans les airs, Jules Verne, 1851 Au mois de septembre 1850 et quelques, j'arrivais à Francfort-sur-le-Main. Mon passage dans les principales villes d'Allemagne avait été brillamment marqué par des ascensions aérostatiques, mais jusqu'à ce jour, aucun habitant de la Confédération ne m'avait accompagné dans ma nacelle. Et les belles expériences faites à Paris par M. Green, Eugène, Godard et Poitvin n'avaient encore pu décider les graves Allemands à tenter les routes aériennes. Cependant, à peine se fut répandue à Francfort la nouvelle de mon ascension prochaine, que trois notables demandèrent la faveur de partir avec moi. Deux jours après, nous devions nous enlever de la place de la Comédie. Je m'occupais donc immédiatement de préparer mon ballon. Il était en soi préparé à la gutte à percha, substance inattaquable aux acides et au gaz, qui est d'une imperméabilité absolue et son volume, 3000 m3, lui permettait de s'élever aux plus grandes hauteurs. Le jour de l'enlèvement était celui de la grande foire de septembre, qui attire tant de monde à Francfort. Le gaz d'éclairage d'une qualité parfaite et d'une grande force ascensionnelle m'avait été fourni dans des conditions excellentes. Et vers 11h du matin, le ballon était rempli, mais seulement aux trois quarts. Précaution indispensable car, à mesure qu'on s'élève, les couches atmosphériques diminuent de densité et le fluide, enfermé sous les bandes de l'aérostat, acquérant plus d'élasticité, en pourrait faire éclater les parois. Mes calculs m'avaient exactement fourni la quantité de gaz nécessaire pour emporter mes compagnons et moi. Nous devions partir à midi. C'était un coup d'œil magnifique, le spectacle de cette foule impatiente qui se pressait autour de l'enceinte réservée, inondait la place entière, se dégorgeait dans les rues environnantes et tapissait les maisons de la place du rez-de-chaussée aux pignons d'Ardoise. Les grands vents des jours passés avaient fait silence. Une chaleur accablant tombait du ciel sans nuages. Pas un souffle n'animait l'atmosphère. Par un temps pareil, on pouvait redescendre à l'endroit même qu'on avait quitté. J'emportais 300 livres de lest répartis dans des sacs. La nacelle entièrement ronde de 4 pieds de diamètre sur 3 de profondeur était commodément installée. Le filet de chanvre qui la soutenait s'étendait symétriquement sur l'hémisphère supérieur de l'aérostat. La boussole était en place, le baromètre suspendu au cercle qui réunissait les cordages de support et l'encre soigneusement parée, nous pouvions partir. Parmi les personnes qui se pressaient autour de l'enceinte, je remarquais un jeune homme à la figure pâle, au trait agité. Sa vue me frappa. C'est un spectateur assidu de mes ascensions que j'avais déjà rencontré dans plusieurs villes d'Allemagne. D'un air inquiet, il contemplait avidement la curieuse machine qui demeurait immobile à quelques pieds du sol et il restait silencieux entre tous ses voisins. Midi sonna. C'était l'instant. Mes compagnons de voyage ne paraissaient pas. J'envoyais au domicile de chacun d'eux et j'appris que l'un était parti pour Hambourg, l'autre pour Vienne et le troisième pour Londres. Le cœur leur avait failli au moment d'entreprendre une de ces excursions qui, grâce à l'habileté des aéronautes actuels, sont dépourvues de tout danger. Comme ils faisaient en quelque sorte partie du programme de la fête, la crainte les avait pris qu'on ne les obligeât à l'exécuter fidèlement et ils avaient fui loin du théâtre à l'instant où la toile se levait. Leur courage était évidemment, en raison inverse du carré de leur vitesse, à déquerpir. La foule, à demi déçue, témoigna beaucoup de mauvaise humeur. Je ne hésitais pas à partir seul afin de rétablir l'équilibre entre la pesanteur spécifique du ballon et le poids qui aurait dû être enlevé. Je remplaçais mes compagnons par de nouveaux sacs de sable et je montais dans la nacelle. Les douze hommes qui retenaient l'aérostat par douze cordes fixées au cercle équatorial les laissèrent un peu filer entre leurs doigts et le ballon fut soulevé à quelques pieds du sol. Il n'y avait pas un souffle de vent et l'atmosphère d'une pesanteur de plomb semblait infranchissable. « Tout est-il paré ? » criai-je. Les hommes se disposèrent. Un dernier coup d'œil m'apprit que je pouvais partir. « Attention ! » Il se fit quelques remuements dans la foule qui me parut envahir l'enceinte réservée. « Lâchez tout ! » Le ballon s'éleva lentement, mais j'éprouvais une commotion qui me renversa au fond de la nacelle. Quand je me relevais, je me trouvais face à face avec un voyageur imprévu, le jeune homme pâle. « Monsieur, je vous salue bien, » me dit-il avec le plus grand flègme. « De quel droit ? » « Suis-je ici ? » « Du droit que me donne l'impossibilité où vous êtes de me renvoyer. » J'étais abasourdi. Cet aplomb me décontenançait et je n'avais rien à répondre. Je regardais cet intrus, mais il ne prenait aucune garde à mon étonnement. « Mon poids dérange votre équilibre, monsieur, » dit-il. « Vous permettez ? » Et sans attendre mon assentiment, il délesta le ballon de deux sacs qu'il jeta dans l'espace. « Monsieur, » dis-je. Alors en prenant le seul parti possible, « Vous êtes venu, bien. » « Vous resterez, bien. » « Mais à moi seul appartient la conduite de l'aérostat. » « Monsieur, » répondit-il, « votre urbanité est toute française. Elle est du même pays que moi. Je vous sers moralement la main que vous me refusez. « Prenez vos mesures et agissez comme bon vous semble. » « J'attendrai que vous ayez terminé. » « Pour ? » « Pour causer avec vous. » Le baromètre était tombé à 26 pouces. Nous étions à peu près à 600 mètres de hauteur au-dessus de la ville. Mais rien ne trahissait le déplacement horizontal du ballon, car c'est la masse d'air dans laquelle il est enfermé qui marche avec lui. Une sorte de chaleur trouble baignait les objets étalés sous nos pieds et prêtait à leur contour une indécision regrettable. J'examinais de nouveau mon compagnon. C'était un homme d'une trentaine d'années, simplement vêtu. La rude arête de ses traits dévoilait une énergie indomptable et il paraissait fort, musculeux, tout entier à l'étonnement que lui procurait cette ascension silencieuse. Il demeurait immobile, cherchant à distinguer les objets qui se confondaient dans un vague ensemble. « Fâcheuse brume ! » dit-il au bout de quelques instants. Je ne répondis pas. « Vous m'en voulez ? » reprit-il. « Bah ! Je ne pouvais payer mon voyage, il fallait bien monter par surprise. » « Personne ne vous prit de descendre, monsieur. » « Mais ne savez-vous donc pas que pareille chose est arrivée au compte de Laurent Saint et de Dampierre lorsqu'ils s'élevèrent à Lyon le 15 janvier 1784 ? Un jeune négociant nommé Fontaine escalada la galerie, au risque de faire chavirer la machine. Il accomplit le voyage et personne n'en mourut. « Une fois à terre, nous nous expliquerons, » répondis-je, piqué du ton léger avec lequel il me parlait. « Bah ! Ne songeons pas au retour. Croyez-vous donc que je tarderais à descendre ? » « Descendre ! » dit-il avec surprise. « Descendre ! Commençons par monter d'abord ! » Et avant que je puisse l'empocher, deux sacs de sable avaient été jetés par-dessus la nacelle sans même avoir été vidés. « Monsieur ! » m'écria-je avec colère. « Je connais votre habileté, » répondit posément l'inconnu, « et vos belles ascensions ont fait du bruit. Mais si l'expérience est sœur de la pratique, elle est quelque peu cousine de la théorie, j'ai fait de longues études sur la aérostatique. Cela m'a porté au cerveau, » ajouta-t-il tristement en tombant dans une muette contemplation. Le ballon, après s'être élevé de nouveau, était demeuré stationnaire. L'inconnu consulta le baromètre et dit, « Nous voici à 800 mètres. Les hommes ressemblent à des insectes. Voyez, je crois que c'est de cette hauteur qu'il faut toujours les considérer pour juger sainement de leur proportion. La place de la Comédie est transformée en une immense fourmilière. Regardez la foule qui s'entasse sur les quais et le zaïl qui diminue. Nous sommes au-dessus de l'église du Don. Le Main n'est déjà plus qu'une ligne blanchâtre qui coupe la ville. Et ce pont, le Mainbrook, semble un fil jeté entre les deux rives du flamme. L'atmosphère s'était un peu refroidie. « Il n'est rien que je ne fasse pour vous, mon hôte, me dit mon compagnon. Si vous avez froid, je traînerai mes habits et je vous les prêterai. » « Merci, » répondis-je sèchement. « Bah, nécessité fait loi, donnez-moi la main. Je suis votre compatriote. Vous vous instruirez dans ma compagnie et ma conversation vous dédommagera de l'ennui que je vous ai causé. » Je m'assis sans répondre à l'extrémité opposée de la nacelle. Le jeune homme avait tiré de sa houppelande un volumineux cahier. C'était un travail sur l'aérostation. « Je possède, » dit-il, « la plus curieuse collection de gravures et caricatures qui ont été faites à propos de nos manies aériennes. » A-t-on admirer et bafouer à la fois cette précieuse découverte ? Nous n'en sommes heureusement plus à l'époque où les montgolfiers cherchaient à faire des nuages factices avec de la vapeur d'eau et à fabriquer un gaz affectant des propriétés électriques qu'ils produisaient par la combustion de la paille mouillée et de la laine hachée. « Voulez-vous donc diminuer le mérite des inventeurs ? » répondis-je, « car j'avais pris mon parti de l'aventure. N'était-ce pas beau d'avoir prouvé par l'expérience la possibilité de s'élever dans les airs ? » « Hé, monsieur, qui nie la gloire des premiers navigateurs aériens ? Il fallait un courage immense pour s'élever au moyen de ces enveloppes si frêles qui ne contenaient que de l'air échauffé. Mais je vous le demande, la science aérostatique a-t-elle donc fait un grand pas depuis les ascensions de Blanchard, c'est-à-dire depuis près d'un siècle ? Voyez, monsieur, L'inconnu tira une gravure de son recueil. « Voici, me dit-il, le premier voyage aérien entrepris par Pilâtre Desrosiers et le marquis d'Allende quatre mois après la découverte des ballons. Louis XVI refusait son consentement à ce voyage et deux condamnés à mort devaient tenter les premiers les routes aériennes. Pilâtre Desrosiers s'indigna de cette injustice et, à force d'intrigue, il obtient de partir. Il n'avait pas encore inventé cette nacelle qui rend les manœuvres faciles et une galerie circulaire régnait autour de la partie inférieure et rétrécie de la montgolfière. Les deux aéronautes durent donc se tenir sans remuer chacun à l'extrémité de cette galerie, car la paille mouillée qui l'encombrait leur interdisait tout mouvement. Un réchaud avec du feu était suspendu au-dessous de l'orifice du ballon. Lorsque les voyageurs voulaient s'élever, ils jetaient de la paille sur ce brasier au risque d'incendier la machine et l'air plus échauffé donnait au ballon une nouvelle force ascensionnelle. Les deux hardis navigateurs partirent le 21 novembre 1783 des jardins de la muette que le dauphin avait mis à leur disposition. L'aérostat s'éleva majestueusement, longea l'île des signes, passa la Seine à la barrière de la conférence et, se dirigeant entre le dôme des Invalides et l'école militaire, il s'approcha de Saint-Sulpice. Alors les aéronautes forcèrent le feu, franchirent le boulevard et descendirent au-delà de la barrière d'enfer. En touchant le sol, le ballon s'affaissa et ensevelit quelques instants sous ses plis pilâtres des rosiers. Fâcheux présage, dis-je, intéressé par ces détails qui me touchaient de près. Présage de la catastrophe qui devait plus tard coûter la vie à l'infortuné, répondit l'inconnu avec tristesse. Vous n'avez jamais rien d'éprouver de semblable ? Jamais. Bah, les malheurs arrivent bien sans présage, ajouta mon compagnon, et il demeura silencieux. Cependant, nous avancions dans le sud et déjà Francfort avait fui sous nos pieds. Peut-être aurons-nous de l'orage, dit le jeune homme. Nous descendrons auparavant, répondis-je. Par exemple, il vaut mieux monter, nous lui échapperons plus sûrement. Et deux nouveaux sacs de sable s'en allèrent dans l'espace. Le ballon s'enleva avec rapidité et s'arrêta à douze cents mètres. Un froid assez vif se fit sentir, et cependant, les rayons du soleil qui tombaient sur l'enveloppe dilataient le gaz intérieur et lui donnaient une plus grande force ascensionnelle. « Ne craignez rien, » me dit l'inconnu. « Nous avons trois mille cinq cents toises d'air respirable. Au surplus, ne vous préoccupez pas de ce que je fais. » Je voulais me lever, mais une main vigoureuse me cloua sur mon banc. « Votre nom ? » demandai-je. « Mon nom ? » « Que vous importe ? » « Je vous demande votre nom. Je me nomme aérostrate ou en pédocle. À votre choix. » Cette réponse n'était rien moins que rassurante. L'inconnu, d'ailleurs, parlait avec un sang-froid si singulier que je me demandais non sans inquiétude à qui j'avais affaire. « Monsieur, » continua-t-il, « on n'a rien imaginé de nouveau depuis le physicien Charles. Quatre mois après la découverte des aérostats, cet habile homme avait inventé la soupape qui laisse échapper le gaz quand le ballon est trop plein ou que l'on veut descendre. La nacelle qui facilite les manœuvres de la machine, le filet qui contient l'enveloppe du ballon et répartit la charge sur toute sa surface. Le leste qui permet de monter et de choisir le lieu d'atterrage. L'enduit de caoutchouc qui rend le tissu imperméable. Le baromètre qui indique la hauteur atteinte. Enfin, Charles employait l'hydrogène qui, quatorze fois moins lourd que l'air, laisse parvenir aux couches atmosphériques les plus hautes et n'expose pas au danger d'une combustion aérienne. Le 1er décembre 1783, 300 000 spectateurs s'écrasaient autour des tuileries. Charles s'enleva et les soldats lui présentèrent les armes. Il fit neuf lieux en l'air, conduisant son ballon avec une habileté que n'ont pas dépassé les aéronautes actuels. Le roi le dota d'une pension de 2000 livres car alors on encourageait les inventions nouvelles. L'inconnu me parut alors en proie à une certaine agitation. « Moi, monsieur, reprit-il, j'ai étudié et je me suis convaincu que les premiers aéronautes dirigeaient leurs ballons. Sans parler de Blanchard dont les assertions peuvent être douteuses, Guitton Morveau à l'aide de rames et de gouvernails imprima à sa machine des mouvements sensibles et une direction marquée. Dernièrement à Paris, un horloger, M. Julien, a fait à l'hippodrome de convaincantes expériences car grâce à un mécanisme particulier, son appareil aérien de forme oblongue s'est manifestement dirigé contre le vent. M. Petain a imaginé de juxtaposer quatre ballons à hydrogène et au moyen de voiles disposés horizontalement et repliés en partie, il espère obtenir une rupture d'équilibre qui, inclinant l'appareil, lui imprimera une marche oblique. On parle bien des moteurs destinés à surmonter la résistance des courants, l'hélice par exemple. Mais l'hélice, se mouvant dans un milieu mobile, ne donnera aucun résultat. Moi, monsieur, moi, j'ai découvert le seul moyen de diriger les ballons. Et pas une académie n'est venue à mon secours, pas une ville n'a rempli mes listes de souscriptions, pas un gouvernement n'a voulu m'entendre, c'est infâme. La connue se débattait en gesticulant et la nacelle éprouvait de violentes oscillations. J'eus beaucoup de peine à le contenir. Cependant, le ballon avait rencontré un courant plus rapide et nous avancions dans le sud à 1 500 mètres de hauteur. Voici Darmstadt, me dit mon compagnon en se penchant par-dessus la nacelle. Apercevez-vous son château ? Pas distinctement, n'est-ce pas ? Que voulez-vous ? Cette chaleur d'orage fait osciller la forme des objets et il faut un œil habile pour reconnaître les localités. Vous êtes certain que c'est Darmstadt ? Demandai-je. Sans doute. Et nous sommes à six lieux de Francfort. Alors il faut descendre. Descendre ? Ne prétendez pas descendre sur les clochers, dit l'inconnu en ricanant. Non, mais aux environs de la ville. Eh bien, évitons les clochers. En parlant ainsi, mon compagnon saisit des sacs de lest. Je me précipitais sur lui, mais d'une main il me terrassa et le ballon délesté atteignit deux mille mètres. Restez calmes, dit-il, et n'oubliez pas que Briochi, Bio, Gelussac, Bixio et Baral sont allés à de plus grandes hauteurs faire leurs expériences scientifiques. Monsieur, il faut descendre, repris-je en essayant de le prendre par la douceur. L'orage se forme autour de nous. Il ne serait pas prudent. Bah, nous monterons plus haut que lui et nous ne le craindrons plus, s'écria mon compagnon. Quoi de plus beau que de dominer ces nuages qui écrasent la terre. Laisse point un honneur de naviguer ainsi sur les flots aériens. Les plus grands personnages ont voyagé comme nous. La marquise et la comtesse de Montalembert, la comtesse de Pau-de-Nasse, Mademoiselle Lagarde, le marquis de Montalembert sont partis du faubourg Saint-Antoine pour ses rivages inconnus. Et le duc de Chartres a déployé beaucoup d'adresses et de présences d'esprit dans son ascension du 15 juillet 1781. A Lyon, les comtes de Laurent Saint et de Dampierre, à Nantes, M. de Luine, à Bordeaux, d'Arbelet des Granges, en Italie, le chevalier Andréani, de nos jours, le duc de Brunswick, ont laissé dans les airs la trace de leur gloire. Pour égaler ces grands personnages, il faut aller plus haut qu'eux dans les profondeurs célestes. Se rapprocher de l'infini, c'est à le comprendre. La raréfaction de l'air dilatait considérablement l'hydrogène du ballon et je voyais sa partie inférieure laisser vide à des seins se gonfler et rendre indispensable l'ouverture de la soupape. Mais mon compagnon ne semblait pas décider à me laisser manœuvrer à ma guise. Je résolus donc de tirer en secret la corde de la soupape pendant qu'il parlait avec animation car je craignais de deviner à qui j'avais affaire. C'était trop horrible. Il était environ une heure moins un quart. Nous avions quitté Francfort depuis quarante minutes et du côté du sud arrivait contre le vent des peines nuages prêtes à se heurter contre nous. « Avez-vous perdu tout espoir de faire triompher vos combinaisons ? » demandai-je avec un intérêt fort intéressé. « Tout espoir ? » répondit sourdement l'inconnu. « Blessé par les refus, les caricatures, ces coups de pied d'âne m'ont achevé. C'est l'éternel supplice réservé aux novateurs. Voyez ces caricatures de toutes les époques dont mon portefeuille est rempli. » Pendant que mon compagnon feuilletait ses papiers, j'avais saisi la corde de la soupape sans qu'il s'en fût aperçu. Il était à craindre cependant qu'il ne remarqua ce sifflement semblable à une chute d'eau que produit le gaz en fuyant. « Que de plaisanteries faites sur l'abbé Miolland ! » dit-il. Il devait s'enlever avec Janinet et Bredin. Pendant l'opération, le feu prit alors Montgolfière et une populace ignorante la mit en pièce. Puis la caricature des animaux curieux les appela Miolland, Jean Minet et Gredin. Je tirais la corde de la soupape et le baromètre commença à remonter. Il était temps. Quelques roulements lointains grondaient dans le sud. « Voyez, c'est autre gravure, reprit l'inconnu, sans soupçonner mes manœuvres. C'est un immense ballon enlevant un navire, des châteaux forts, des maisons, etc. Les caricaturistes ne pensaient pas que leur niaiserie deviendrait un jour des vérités. Il est complet, ce grand vaisseau. À gauche, son gouvernail, avec le logement des pilotes, à la proue, maison de plaisance, orgue gigantesque et canon pour rappeler l'attention des habitants de la Terre ou de la Lune au-dessus de la poupe, l'observatoire et le ballon chaloupe, au cercle équatorial, le logement de l'armée, à gauche, le fanal, puis les galeries supérieures pour les promenades, les voiles, les ailerons, au-dessous, les cafés et le magasin général des vivres. Admirez cette magnifique annonce inventée pour le bonheur du genre humain. Ce globe partira incessamment pour les échelles du Levant et à son retour, il annoncera ses voyages tant pour les deux pôles que pour les extrémités de l'Occident. Il ne faut se mettre en peine de rien. Tout est prévu. Tout ira bien. Il y aura un tarif exact pour tous les lieux de passage. Mais les prix seront les mêmes pour les contrées les plus éloignées de notre hémisphère. Savoir, mille louis pour un des dits voyages quelconques, et l'on peut dire que cette somme est bien modique, du dégare à la célérité, à la commodité et aux agréments dont on jouira dans le dit arriérostat, agréments que l'on ne rencontre pas ici-bas, attendus que dans ce ballon, chacun y trouvera les choses de son imagination. Cela est si vrai que, dans le même lieu, les uns seront au bal, les autres en station. Les uns feront chair exquise et les autres jeûneront. Quiconque voudra s'entretenir avec des gens d'esprit trouvera à qui parler. Quiconque sera bête ne manquera pas d'égal. Ainsi, le plaisir sera l'âme de la société aérienne. Toutes ces inventions ont fait rire. Mais avant peu, si mes jours n'étaient comptés, on verrait que ces projets en l'air sont des réalités. Nous descendions visiblement, ils ne s'en apercevaient pas. à suivre. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada